Salut à tous et bon, comment allez-vous ? J'espère bien. Aujourd'hui une recette hyper, hyper, hyper compliquée. Le fondant à la châtaignée. Mais alors ? Mais c'est dur ! Je plaisante. Encore une recette de nos anciens, mais d'une facilité incroyable. Alors, tout simple, tout simple, tout simple. Il vous faudra 500 grammes de crème de châtaigne, 100 grammes de beurre fondue, alors moi j'ai déjà fait fondre, 4 oeufs, 40 grammes de farine de châtaigne, une bonne cuillère à soupe de rhum. Il faut aimer la châtaigne. Là c'est châtaigne. Châtaigne, châtaigne, châtaigne. Mais c'est la période ! C'est la période ! Alors, profitons de nos beaux produits. Avant de la faire, un petit mot à certains visiteurs, qui mettent des commentaires, la musique est trop forte. C'est vrai que des fois la musique peut être un peu forte, je le conçois. Mais ils mettent que ça. Ils peuvent dire, bah que la recette l'aura plus, l'aura pas plus, parce que la critique fait avancer, et puis ça peut plaire à tout le monde. Mais voilà, mettre des petits mots comme ça, c'est... Je trouve pas ça trop cool. Et puis après il y a des gens qui... On met la recette de nos anciens. Est-ce que je peux remplacer ça par ça, et puis ça changer ça, et puis machin, et puis... C'est... C'est une recette. C'est une recette. On touche pas à la poète auvergnate, on touche pas à la quiche floraine. Vous voyez ? Donc, on a nos recettes. Et bah, laissez nos recettes tranquilles. Alors après on peut créer des recettes. Il y a des cuisiner, encore ceux qui créent de nouvelles choses. C'est la cuisine, hein, c'est la pâtisserie. Mais on a des recettes de nos familles. Et chaque famille a souvent des recettes. Et chaque village, chaque vallée. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de demander est-ce que je peux remplacer ça par ça, pas. Les recettes que je vous donne, c'est les recettes qui ont traversé peut-être les siècles. Mais en tout cas, qui vivent depuis très longtemps. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, donc je vous rappelle là pour la recette. 500 grammes de crème de marron. Je l'appelle. Donc il y a des groupements, hein, de producteurs, hein, qui vous font des bons produits, comme à Propriade, il y a la métade du Taravot, Valinco, Sarteney, voilà, qui mettent en avant tous les producteurs de cette région, de Corse. Voilà, et chaque région a ses petits, comme ça, ses petits, ses petits magasins. 4 oeufs, 100 grammes de beurre mou, fondu, et 40 grammes de frais de châtaigne et une bonne cuillère de rhum. Donc comme toujours, ah oui, et puis bien sûr, l'éternel, vous l'a manqué, chemisée. Donc voilà, la cuisson, ça s'apprend à peu près 35-40 minutes à 180 degrés. Donc rien de compliqué, je déplace tout comme d'habitude, et puis, on y va. Allez, tout de suite, les amis. Bon, me revoilà. Je me voyais plus sur l'écran. Alors, donc j'ai bien incorporé mon beurre à ma crème de marron. On y rajoute nos 4 oeufs. Là, vous allez voir, il y a un ordre parce que, au niveau de l'incorporation, c'est quand même mieux. Voilà. Donc surtout, surtout, bien fouetté, vous voyez ? Là, vous voyez, bien fouetté. Voilà. Donc, on a l'appareil de jacquimènes liquides. Et là, on va rajouter l'autre farine de châtaigne. Voilà. Donc, toujours pareil, moi je pars toujours du milieu, comme ça. Et en tournant sur soi-même au milieu, la farine va tout doucement descendre. Vous savez, il a remonté, vous voyez, il a remonté sur l'ébord, mais tout doucement, elle va redescendre. Et elle va s'incorporer. Et on n'aura pas de grumeaux. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, hop, sur le rhum, alors une cuillère à soupe, voilà. Alors, c'est une cuillère à soupe avant. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, comme c'est beau. Vous voyez, une recette qui n'est pas compliquée. Hop, on prend le moule a manqué. maryse vient ici et puis alors oui là vous allez peut-être voir si je fais comme ça voilà donc pour ceux du continent ils vont dire c'est liquide oui mais la farine de châtaigne vous allez voir comme nous quand on fait la pollette ça gonfle donc ne vous inquiétez pas ça ne va pas rester liquide donc vous voyez pas compliqué la recette au four 35-40 minutes 180 degrés et comme d'hab on plante la pointe du couteau et puis ben il ne faut pas que ça soit trop trempé allez à tout à l'heure on met ça en fourne regardez comme c'est beau c'est joli voilà on a une bonne odeur de châtaigne dans la cuisine je ne vous dis pas donc là je vais le démouler le mettre sur l'assiette je vais laisser refroidir après direction le frigo j'aime bien qu'on est bien bien frais donc hop on est frais et c'est parti donc voilà les amis encore rien de compliqué bon ben les amis petit fondant à la châtaigne voilà je vais le laisser tranquille au frigo et puis je partagerai ça demain avec des amis vous voyez encore une recette hyper hyper simple goûteuse il faut aimer la châtaigne ça je vous l'ai dit d'entrée et voilà on va se régaler donc ben je vous dis à la prochaine alors pas de suite alors à chaque fois je vous le dis alors là franchement ça ne sera pas pas de suite mais quelques bonnes recettes qui arrivent avec nos clémentines ok allez ciao prenez bien soin de vous et puis à bientôt bonnes Sous-titrage FR ?